iOS 16.3 Beta 2 vient tout juste de sortir, on en parle dans cette vidéo. Allez ça y est c'est reparti donc Apple relance la mise à jour iOS 16.3, on arrive sur cette deuxième bêta, on était mi-décembre à la première version iOS 16.3 Beta 1, on parle tout de suite des nouveautés dans cette vidéo, c'est parti. Alors on sera sur une version qui pèsera un peu plus de 700 mégas et on sera sur une version qui se termine par la lettre I, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de versions avant la version finale. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo iOS 16.3 Beta 2, on va donc parler des corrections de bugs, des nouveautés iOS 16.3 Beta 2, alors si cela n'est pas encore fait, abonne-toi, viens nous rejoindre, plus de 80 400 abonnés, merci à tous de me suivre, quoi de neuf dans iOS 16.3 Beta 2. Attention cette version est pour l'instant dédiée aux développeurs et pour découvrir si tu peux bénéficier de cette mise à jour, tu diriges dans réglage général et mise à jour iOS. Alors j'avais fait une vidéo à ce sujet, si tu veux tester, si tu veux être un bêta testeur développeur, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, je t'avais fait une vidéo pour installer le profil développeur. Et si tu es un abonné fidèle de la chaîne, tu sais que sur Vision Hightech, je prends soin de tous mes abonnés, donc si tu veux le profil, demande-moi-le en section commentaire et je t'enverrai le lien direct du profil développeur, ce qui te permettra de devenir un testeur iOS 16.3 Beta 2. Alors la fluidité sur cette version iOS 16.3 Beta 2 est bel et bien au rendez-vous. La plus grosse des nouveautés sous iOS 16.3 Beta 2, c'est un changement direct dans les appels d'urgence. Alors que va faire cette modification au niveau des appels d'urgence ? Souviens-toi, tu appuies donc sur le bouton volume haut, au volume bas, plus le bouton de marche arrêt, ça lançait donc un compte à rebours, ça faisait péter un signal énorme qui te stipulait que tu étais en train de lancer un appel d'urgence. Dès que le compte à rebours apparaissait, l'appel d'urgence était lancé. Alors que va faire cette modification ? Depuis iOS 16.2, Apple a mis en chantier appel d'urgence puisque vous savez que les possesseurs d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Mac sont capables de lancer des appels d'urgence par satellite. D'ailleurs, cette toute nouvelle fonction appel d'urgence par satellite est déjà accessible en France. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Alors que va faire cette modification au niveau d'iOS 16.3 Beta 2 ? Eh bien, l'appel d'urgence sera lancé une fois que vous allez relâcher le bouton volume haut, volume bas et le bouton marche arrêt. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir contacter les urgences. Si vous gardez bien enfoncé le bouton volume haut et volume bas, écoutez ce qui se passe tout en maintenant, bien sûr, le bouton marche arrêt. Appel d'urgence, continuez d'appuyer pour appeler les secours. 5, 4, 3, avertissement, diagnostic... Vous l'avez compris, donc, avant, dès qu'on lançait en fait un appel d'urgence et que le compte à rebours se mettait en place, l'appel d'urgence était lancé. Sous iOS 16.3, votre iPhone va attendre que vous lâchiez le bouton de volume et le bouton marche arrêt, malgré que le compte à rebours soit terminé pour lancer l'appel d'urgence. D'ailleurs, un petit changement que je vous mets tout de suite ici sur votre écran, dans appel d'urgence. IOS 16.3 vous proposera aussi de lancer un appel d'urgence en silence. Et tout simplement, pour ça, vous dirigez dans réglages et dans appel d'urgence et vous allez pouvoir cocher ou décocher cette case. D'ailleurs, cette fonction est désactivée par défaut. Si vous voulez l'activer, rendez-vous dans réglages et appel d'urgence. Alors, ces mises à jour concernent actuellement IOS 16.3, Mac OS 16.3 et iPad OS 16.3. On l'attendait avec impatience, VoiceOver a retrouvé sa voix française sous IOS 16.3 Beta 2. Donc, si vous étiez un beta tester et que vous aviez installé cette version, VoiceOver ne parlait qu'en anglais, c'était très embêtant. Maintenant, Apple a réglé ce problème. C'est parti, on peut utiliser VoiceOver en français sous IOS 16.3 Beta 2. Alors, côté batterie sous IOS 16.3 Beta 2, j'ai installé cette version depuis maintenant un jour. Et je trouve quand même qu'il y a du mieux côté batterie sur mon iPhone 14 Pro. J'ai trouvé que mon iPhone avait plus de batterie en fin de journée. Ça, c'est plutôt top. Alors, apparemment, on trouve quelques problèmes de téléchargement dans l'App Store. Alors, si vous avez ce genre de problème, la petite astuce quand vous installez une version bêta ou lorsque vous installez une version officielle IOS, je vous conseille parfois, lorsque vous rencontrez des soucis, de faire ce que l'on appelle un Respring. Un Respring, c'est quoi ? Pourquoi le faire ? Je vous explique ça tout de suite. Le Respring, en fait, permet de remettre votre iPhone en place sans devoir le réinitialiser complètement. Donc, on va appuyer rapidement sur le bouton volume haut, rapidement sur le bouton volume bas et on va se mettre à appuyer longuement sur le bouton marche arrêt. On va garder appuyer ce bouton marche arrêt jusqu'à ce que notre iPhone s'éteigne. Une fois qu'il va être éteint, on garde toujours le bouton marche arrêt enfoncé jusqu'à ce que la pomme réapparaisse. Dès que vous voyez la pomme réapparaître, ça veut dire que vous avez réussi votre Respring. C'est tout simplement ce qu'on appelle un Reset à chaud, ce qui va permettre de remettre votre iPhone en place. Ceci peut se faire à n'importe quel moment. Du moment où vous sentez que votre iPhone a des petites faiblesses, faites-lui faire un Respring et vous allez voir que celui-ci fonctionnera bien mieux. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette version iOS 16.3 Beta 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour encourager mon travail sous cette vidéo. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !